... Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres de ce 7 février. Rouler dans un véhicule autonome, ce sera bientôt possible à Versailles. L'Institut de transition énergétique pour le véhicule décarboné communiquant VDECOM lance un projet européen sur ce thème. Les vacances se poursuivent et à Guyancourt, les enfants sont invités à réaliser des costumes avec du carton ou du papier crépon. Nous irons voir le travail de ces artistes en herbe à la maison de quartier Auguste Renoir. Et puis, comme chaque mardi, nous partons à la rencontre des Yvelinois. Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire de Daniel Convenant. C'est un artiste qui trouve sa force de vivre au quotidien dans la peinture. On commence cette édition avec du sport, une fois n'est pas coutume, avec du handball. Et c'est officiel, un match de D1 féminine va être organisé le 25 mars au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'annonce a été faite ce mardi après-midi dans la structure. Ici, Paris va affronter à cette occasion le club de Brest pour un choc entre les deux équipes co-leaders du championnat. Objectif, battre le record d'affluence pour un match de première division qui est aujourd'hui de 5 000 spectateurs. On écoute l'hélière gauche de l'équipe parisienne, Coralie Lassource, au micro de Mickaël Elmideron. Déjà, j'espère que le record sera atteint. En tant que joueuse, c'est un énorme événement. Donc, hâte d'y être. Et en même temps, on a un peu d'appréhension parce qu'on sait qu'on sera vu par beaucoup de personnes. Et on sait qu'il faudra justement faire une belle prestation. Donc, on a un peu de tension par rapport à ça. Mais il faut qu'on se relâche et qu'on essaie de donner le meilleur de nous, en fait. Et dans l'actualité, également, cette manifestation organisée aujourd'hui à Versailles, à l'appel de la CGT, 150 à 200 personnes qui ont défilé entre la gare de Versailles-Chantier et le palais de justice pour soutenir trois agents de l'inspection du travail du département. Trois agents convoqués devant le tribunal suite à une plainte déposée pour tentative de chantage par l'entreprise en charge de la collecte des déchets. La société, c'est pur. Un motif qui est contesté par la CGT. Écoutez la responsable départementale de ce syndicat. C'est une accusation vraiment fantaisiste. Et qu'une entreprise s'attaque comme ça à l'administration chargée de faire respecter le droit du travail nous indigne particulièrement à la CGT. C'est très clairement une tentative d'intimidation. Mais comme on connaît l'inspection du travail un peu partout en France ces derniers temps, puisque ces dernières semaines on a eu des inspecteurs du travail qui ont connu des insultes racistes, des tentatives d'agression physique ou des menaces de mort. Donc c'est des choses qui ne sont pas admissibles. Et l'État bien sûr doit protéger ses agents. Et contacté par la rédaction, l'entreprise, c'est pur, n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade de la procédure. Nous en parlions en titre roulé dans un véhicule autonome. Ce sera bientôt possible à Versailles. L'Institut de transition énergétique pour le véhicule décarboné et communicant, aussi connu sous le nom de VDcom, lance un projet européen sur cette thématique. En 2018, une première flotte de 15 véhicules devrait voir le jour. On va voir les précisions avec Anne-Laure Languille. Auto-Pilote, c'est le nom d'un nouveau projet européen qui vise à élaborer la voiture autonome de demain. En France, l'Institut Versailles VDcom a été sélectionné pour mener les recherches. Cinq autres pays européens sont impliqués dans ce programme d'un coût de 25 millions d'euros. Le but principal du projet, c'est de relever le niveau d'automatisme dans les véhicules en utilisant un nombre important d'objets connectés qui vont permettre de fournir des informations relevantes pour l'environnement du véhicule. VDcom travaillera sur des Renaults Twizy qui sont des petits véhicules électriques. Son objectif est de pouvoir les rendre autonomes grâce à ses capteurs et logiciels embarqués. C'est évidemment l'avenir et d'ailleurs tous les constructeurs automobiles réfléchissent aujourd'hui sur ce véhicule autonome. C'est un marché énorme. La ville de Versailles a équipé le centre-ville pour que ce véhicule puisse se déplacer sans conducteur. Le projet Auto-Pilote ne vise pas seulement à développer des technologies d'autonomie mais aussi à rendre le véhicule communiquant. La voiture autonome va devoir se connecter pour connaître son environnement. Que ce soit pour connaître par exemple des conditions météo, pour connaître les conditions de trafic, pour connaître son environnement. On envisage aussi qu'elle pourra interagir avec les smartphones des piétons, des cyclistes, histoire de réduire en partie le nombre d'accidents de la route. D'ici à 2018, l'ambition de VDcom est de mettre au point 15 Renaults Twizy autonomes et communicantes. Elles seront dans un premier temps destinées aux transports de touristes autour du château de Versailles. Mais les recherches se poursuivront. Il y a des freins techniques et aussi des freins financiers. Aujourd'hui, ce sont des voitures de démonstration, de recherche. On les a bardées de capteurs, bardées de systèmes technologiques embarqués. Il est clair qu'on ne peut pas mettre ça dans la voiture de monsieur tout le monde et la vendre toujours à un prix raisonnable. Le défi, faire baisser le coût de toutes ces technologies afin de rendre le véhicule autonome accessible au grand public. Automobile toujours, mais nous allons faire un bond à travers les époques, à travers le temps. Le RAID 100% étudiant 4L Trophy sera organisé du 16 au 26 février. Entre la France et le Maroc, plus de 2500 jeunes qui vont parcourir à cette occasion 6000 kilomètres. Et parmi les participants des Yvelinois, notamment des élèves de l'école d'ingénieurs de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Estaca, une dizaine d'équipes se sont constituées dans cette école. Ils sont actuellement en train de se préparer pour le grand départ. Le reportage signé, Mickaël Elmiderot et Mathilde Demille. Etienne Collet, 20 ans, réginaire d'Uchenet, n'est pas mécanicien, mais un futur participant au 4L Trophy. Un RAID 100% étudiant entre la France et le Maroc. Cette élève de l'école d'ingénieurs Estaca prendra le départ de cette 20e édition avec son ami depuis 10 ans, Kylian Ennebel. Pour participer, 7000 euros ont été nécessaires pour financer les frais d'inscription et la préparation du véhicule. En parallèle, les deux étudiants ont dû préparer la fameuse 4L pendant plusieurs semaines. Que ce soit sur le sponsoring, on y a passé plusieurs mois, et la mécanique, il y a toujours quelque chose, on démonte une pièce et c'est celle de la côté qui va casser, donc beaucoup, beaucoup de temps. Tout le monde peut y aller si on se fait préparer la voiture, mais généralement, il faut quand même avoir des notions de mécanique parce qu'une 4L, ça tombe souvent en panne. Moi, personnellement, je ne connaissais pas grand-chose avant de commencer, et on apprend sur le tas, mais on a beaucoup d'équipages qui nous forment aussi. Pendant leur périple, les deux acolytes embarqueront dans leur coffre entre les boîtes à outils des fournitures scolaires. Ils les distribueront tout au long du parcours en partenariat avec l'association Enfants du désert. La structure permet la scolarisation d'enfants marocains. Pour les collectés, les étudiants ont fait des actions de sensibilisation. On a fait une première organisation avec une école à Versailles où on a donné des cours d'histoire de la voiture à des mécaniques et à des enfants en ces mains pour avoir des fournitures des parents. Et on a fait ça à une école aussi à Saint-Quentin. Sur le plan sportif, les rétropilotes, membres de l'association Estacatrelle, ne se sont pas fixés d'objectifs, mais veulent terminer le plus haut possible. Pour cela, ils devront batailler face à 2700 pilotes. Le but, en fait, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course où il faut faire le moins de kilomètres possible. Donc ça va être vraiment à l'orientation. On va se prendre au challenge, je pense, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller vite. Mais voilà, vraiment, dès la 4L en entier, ce sera déjà une grande victoire. Le 4L Trophy se déroulera du 16 au 26 février. Le départ sera donné depuis Biarritz. Cette année, plus d'une dizaine d'étudiants de l'Estaca participeront à la compétition. Les vacances scolaires se poursuivent. Fabriquer son propre costume avec du carton ou du papier crépon. Le stage est proposé par la ville de Guyancourt à la maison de quartier Auguste Renoir. Nous sommes allés suivre les premiers cours. Reportage. Machine à coudre, pistolet à colle et ciseaux, des outils que ces enfants utilisent parfois pour la première fois. Avec l'aide d'une costumière, ils apprennent à créer leur propre déguisement. Les filles dessinent leur robe de princesse. J'ai voulu faire dans mon costume que des fleurs de deux couleurs, bleu et rouge. J'aime bien les princesses et j'aime bien faire du bricolage. Je voulais faire ces couleurs-là parce que je les aime bien. Je trouvais que ça faisait bien de faire du bleu en haut, après du rouge et du rose. C'était la première fois aussi que j'utilisais la machine à coudre. Papiers, crépons et tissus deviendront une robe agrémentée de fleurs. Du côté garçon, Célian, 7 ans, sera un robot. Il s'applique à coller les cheveux sur son casque en carton ondulé. Un apprentissage des différents matériaux et surtout de l'autonomie. De la manipulation, de la manipulation, encore de la manipulation. Et surtout découper, piquer à la machine. Ça, il se pique à la machine, le papier crépons. Donc ça aussi c'est important que les enfants puissent le faire. Il y a une partie où j'abandonne. Une fois qu'ils ont une petite initiation, ils se repèrent vite les enfants. Je ne suis pas inquiète. Point d'orgue de ce stage de 4 jours, un défilé pour dévoiler son costume aux parents. D'autres ateliers sont proposés par Guyancourt durant toutes les vacances. Comme chaque mardi, notre portrait hebdomadaire. Et cette semaine, nous partons à Versailles rencontrer Daniel Convenant. C'est un artiste un peu particulier, un problème de santé. Elle l'a poussé à prendre le pinceau. Depuis maintenant 24 ans, il peint des arbres au bitume pour se prouver tout simplement qu'il est encore vivant. De tout temps, de la naissance à l'arbre, à la mort, les hommes ont loué avec l'arbre des échanges et mystérieuses relations. L'arbre, source d'inspiration de Daniel Convenant. Une passion de la peinture de toujours devenue vitale. En 1993, un accident vasculaire cérébral paralyse entièrement tout le côté droit de son corps. La peinture l'aide alors à s'exprimer. Donc je suis entré dans le tronc de l'arbre. Pourquoi le tronc ? Tout simplement parce que c'est le trait d'union entre les racines, c'est-à-dire les ombres, où j'étais, et le feuillage vers la lumière où j'espère arriver. C'était pour moi à prouver aux autres que malgré mon éché, c'est comme un arbre. J'étais pas mort. Des heures de peinture, le jour, la nuit, sans cesse. Après 24 ans de pratique, un passage par les Beaux-Arts, par Pont-Avennes, il revient dans les Yvelines. Il y a 10 ans, il se met à peindre avec du bitume. J'ai fait un essai et je me suis rendu compte que c'était rapide. J'étais touché par la profondeur du noir, très, très chaud, très profond. Le bitume, c'est peut-être aussi la notion du temps, aussi, parce que le bitume, ça vient du pétrole. Le pétrole lui-même, ça vient des jetons, des arbres et tout ça. Donc c'est un retour à la naissance. Une renaissance qu'il présente assez vite. Un premier tableau exposé à Paris, une soixantaine à Guyancourt. Une vingtaine d'années plus tôt, ses oeuvres sont tout autres. Celle-ci, il y a quand même une maîtrise, un petit peu. Et ça, ça date de un an après. Un an après. Voilà. Ça représente ma main. Est-ce que vous étiez droitier ? Oui. Et celle-là, droite, droite, c'est symbolique, bien sûr. C'est une main nouée, parce que j'étais parisé. Par contre, il y a des ressorts. Il y a encore des ressorts dans la tête. Le figuratif et la peinture à l'huile sont ses premières amours. Jusqu'à sa découverte de Fabienne Verdier, une artiste abstraite, dont la spiritualité fait écho à celle de Daniel Convenant. Des croyances, des espoirs, des rêves. Le fait important, c'est le premier geste sur la toile. Parce que ça vient de moi-même. Ce n'est pas comme un figuratif où on fait quelque chose, qu'on voit, mais ça vient des triples. Et c'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain aux horaires habituels pour une toute nouvelle édition. Les replays sur notre site internet et sur notre application mobile. Très belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –